Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast aidi à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, le samedi je vous l'ai dit c'était plutôt des thèmes à la réflexion. Et aujourd'hui je voulais vous faire une petite réflexion, un truc qui me tourne dans la tête depuis quelques temps parce que c'est un comportement que je vois, je suis membre de plusieurs groupes de discussions, de forums, de communautés, etc. Et je me fais souvent, souvent la même réflexion, les gens ne cherchent pas, ou toujours, ou en tout cas, ils attendent, ils viennent poser des questions mais des questions qui vous paraissent tellement souvent les mêmes que vous dites mais pourquoi les gens ne cherchent pas. Alors c'est une impression que l'on a et puis des fois après quand je regarde un petit peu, je me dis mais tiens ça on y a répondu je ne sais pas combien de fois. Prenez cet été, je vous ai parlé plusieurs fois du cas de l'Open Graph, vous savez Facebook qui ne vous permet pas de modifier le texte des liens quand vous les partagez. Combien de fois dans les groupes Facebook sur le Community Management on a vu revenir cette même question et combien de fois on a répondu à cette question là ? Je ne sais pas, peut-être deux, trois fois par semaine, peut-être tous les jours, peut-être, oui peut-être tous les jours j'ai vu le même lien passer disant ben il faut que tu prennes Pretty Links et plusieurs fois par semaine je me suis vu répondre en disant non mais sérieusement arrêter avec Pretty Links c'est une solution qui n'a pas de sens sur le long terme et donc j'avais fini par faire un épisode de podcast, je mettais le lien etc. Alors bon c'est un épisode de podcast qui par la force des choses devient lu parce qu'il y a à force d'en parler à droite à gauche mais la réalité c'est que si les gens faisaient des recherches etc. on se dirait mais c'est pas la peine enfin là ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est pas la peine de le chercher comme ça alors c'est un constat, c'est la réalité, c'est comme ça et pour moi il y a deux choses qui sont, je ne sais pas d'où ça vient, voilà alors je voulais lancer un petit peu la discussion, que vous me disiez ce que vous en pensez moi il y a un premier constat c'est que je pense que les gens en fait ne savent pas chercher tout simplement très peu utilisent vraiment toutes les fonctions de Google, c'est-à-dire Google a beaucoup de fonctions mais en fait les gens se contentent de taper une phrase de recherche ils ne vont même pas dans les recherches avancées, les trucs bouléens et compagnie ils sont moi qui ne savent même pas l'existence, ils ne savent pas tout ce qu'on peut faire avec même beaucoup en fait ils ne voudraient pas passer du temps à rechercher alors c'est un constat que l'on fait avec les anciennes générations je dis les anciennes générations celles qui sont nées après internet généralement mais c'est aussi un constat qu'on fait avec la génération Z ou les fameux millenials c'est eux qui sont nés avec internet entre les mains on peut leur faire les mêmes cours de recherche qu'à des personnes plus vieilles de 20 ans qu'elles les études ont montré d'ailleurs qu'elles font ces jeunes générations d'ailleurs une trop grande confiance à Google et notamment au premier résultat alors ça me rappelle un dicton de référenceur qui dit la deuxième page de Google est le meilleur endroit pour cacher un cadavre souvent voilà on se rend compte de ça c'est-à-dire que Google en use et en abuse c'est pourquoi est-ce que la première position dans les moteurs de recherche dans Google est aussi importante parce que les gens ne vont pas en page 2, ne vont pas en page 3 ils ne prennent pas le temps d'affiner leurs recherches ils tapent souvent des recherches très basiques etc et souvent en fait ils tombent sur les résultats qu'ils ont et on se rend compte que parfois d'ailleurs Google n'est plus très pertinent même il y a beaucoup de résultats où Google, la pertinence de Google est vraiment à décrier or si on trouve que Google n'est pas pertinent c'est pas sur Google qu'il faut taper alors bien sûr Google a ses défaillances, a ses biais etc mais c'est aussi surtout sur nous qu'il faut vraiment taper il faut nous taper dessus vous savez on dit un truc c'était la blague des informaticiens on disait quand un ordinateur ne marche pas c'est pas forcément la faute de l'ordinateur c'est aussi la faute de la personne qui est devant l'ordinateur et bien pour Google c'est pareil si vous ne trouvez pas les réponses dans Google c'est pas forcément Google n'a pas la réponse c'est peut-être que vous n'avez pas la question qu'il faut que poser à Google pour trouver la bonne réponse alors on pourrait dire l'intelligence de recherche le sémantique, je sais pas quoi la recherche avancée va nous permettre de trouver des choses dans les faits parfois on ne trouve pas ce que l'on recherche parce qu'on ne sait pas poser la bonne question et même parfois des fois et on ne sait pas même que la question ou que la réponse peut exister tout simplement parce qu'on n'en a pas la connaissance et c'est là une vraie difficulté pour trouver il faut savoir quoi chercher c'est comme dans une enquête de police si vous ne cherchez pas quelque chose vous ne le trouvez pas si vous ne savez pas qu'une chose existe vous ne pouvez pas le trouver alors ça c'est un vrai problème il y a ceux qui ne vont pas faire de vraie recherche ils ne vont pas vraiment bien chercher et puis ceux qui ne savent pas qui peuvent trouver quelque chose qui va les intéresser après vous avez un autre problème c'est ceux qui ne font même pas l'effort de rechercher c'est tellement plus simple mais c'est pas forcément un problème récent ce truc là moi j'ai été administrateur de forum il y a longtemps, il y a plus de 10 ans presque 15 ans maintenant j'étais administrateur de forum et il y avait une grande règle qui était de dire avant de poser une question cherchez vous vous rappelez cette règle ce qu'on était sur des forums j'ai regardé tout à l'heure les règles du forum de Open Classroom et bien il y a un truc essayez de résoudre votre problème vous-même en parallèle de votre poste faites une recherche avant de poster et qu'est-ce qu'il raconte ? et bien que les forums d'Open Classroom contiennent énormément de topics et de réponses constituant une base de données conséquente il est donc fort probable que la question que vous avez posée l'ait été par un autre membre et que celle-ci ait déjà reçu une réponse pour cette raison dit-il il est important de faire une recherche avant de poster sur des forums et bien oui mais sauf que la plupart des gens ne le font pas alors dans des communautés Facebook des fois la recherche n'est pas si facile que ça et l'outil n'est pas très pratique mais même dans les forums vous vous rendez compte vraiment de ces mêmes problématiques et en fait il y a des gens même d'ailleurs qui pensent qu'ils ne veulent même pas s'embêter à faire la recherche voilà je leur dis ils ne veulent même pas faire l'effort et ça me fait penser à une image que je mets toujours dans mes formations vous voyez c'est une église américaine qui avait mis un panneau si Google n'a pas la réponse venez demander à Dieu le dimanche matin à 9h à la messe je trouve ce truc là marrant parce que moi je m'en sers à introduire la notion de discussion et de recommandation si tu ne te trouves pas par toi même voilà l'église te dit demande à Dieu mais en fait plus sûrement on va demander à nos amis et dedans notamment nos présences sur les réseaux sociaux on a toujours nos amis utilitaires vous savez ceux qui ont les réponses ceux qui savent chercher ceux qui ont des gros bras pour porter les choses et ceux qui savent plein de choses dans plein de domaines voilà je ne sais pas imaginons par exemple j'ai un problème de droit au lieu de chercher quelque chose qui va peut-être être compliqué pour moi à trouver il faut l'avouer si j'ai un ami juriste dans mes amis Facebook je pose la question sur mon mur Facebook et j'espère qu'il me réponde ou alors j'envoie un message privé ou alors voilà je le poque comme à la grande époque en lui disant voilà est-ce que tu n'as pas une idée de la réponse ou quoi que ce soit et le constat qu'on peut faire c'est qu'il est plus rapide et facile de demander aux autres parfois que de chercher par soi-même voilà on lance une bouteille à la mer et on le fait tous moi par exemple quand je vais faire des formations je suis à Montpellier dans pas longtemps pour faire une formation il y a un truc que je vais faire c'est je vais mettre sur Twitter un truc que vous n'avez pas une idée de restaurant où je pourrais manger le mardi soir quand j'arrive à Montpellier ou le mercredi soir parce que j'ai une soirée à Montpellier à tuer et je ne saurais pas trop quoi faire voilà je vais mettre la question comme ça jeter une bouteille à la mer sur Twitter ou je ne sais où en espérant une réponse voilà mais au final à force de faire ça on perd l'envie même de chercher on a même moi j'ai constaté j'avais une fainéantise par exemple les moteurs de recherche m'ont rendu fainéant avec les livres papiers pourquoi j'adore mes livres électroniques c'est parce que je peux trouver une information dedans directement en faisant une recherche et un livre papier pour faire une recherche c'est pas facile on fait des faux index on fait des choses comme ça mais cette facilité qu'ont apporté les moteurs de recherche vous savez dans les sites on met un moteur de recherche ça évite de penser la navigation etc les gens ils tapent la recherche plutôt que de chercher dans les menus dans les catégories etc mais en fait maintenant on en est venu à un stade où même le moteur de recherche en lui même il est presque un peu trop ennuyeux pour nous parce qu'on aimerait presque que les réponses comme ça on ait plus besoin de les chercher qu'elles soient devant et on en vient même à une idée qu'on pourrait avoir on se demande même si les gens n'ont pas perdu petit à petit l'habitude de penser c'est à dire même de chercher une solution comment trouver une solution c'est là où par exemple la France on a beaucoup d'ingénieurs on a un pays qui forme des ingénieurs etc mais pas que des ingénieurs mais les ingénieurs c'est un cas particulier qu'est-ce qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui est formé à résoudre des problèmes un chercheur c'est pareil c'est des gens qui se posent des questions et quand ils se posent des questions ils vont chercher les réponses mais en fait tout le monde a perdu cette notion là alors je vous donne une citation de Eiji Toyota qui est l'ancien président de Toyota il nous a dit un truc intéressant il dit la société a atteint le point où l'on peut pousser un bouton et immédiatement être inondé d'informations tout cela est très pratique bien sûr mais si l'on n'est pas prudent on risque de perdre la capacité de penser alors voilà où ça m'amène à penser un truc je me dis en fait qu'apporter des réponses aux gens serait un vrai service c'était le rôle de Google Google a fait sa fortune dessus mais nous Google n'apporte plus vraiment de réponses il y a trop de biais il y a notamment les biais publicitaires pour l'instant on se dit on va confier cette message aux bots sur Messenger notamment aux petits robots qui vont aller chercher les réponses pour nous on pose une question le robot va la chercher mais soyons honnêtes les influenceurs passent aussi leur temps à voir ce type de questions on a fait des facs il y a des sites type Ask Quora et compagnie qui sont faits là-dedans et ma position là-dessus c'est qu'en fait on a une vraie place à prendre en tant que créateur de contenu pour se positionner face à des gens qui ont un problème à résoudre mais ne savent pas quelles questions poser ne savent pas comment le résoudre notre boulot de créateur de contenu serait donc d'identifier sur les problèmes qu'on aime qui nous passionnent etc trouver que les questions que les gens se posent chercher des réponses leur apporter les réponses diriger les gens qui se posent ces questions-là sur nos réponses réfléchir un petit peu à leur place et trouver bah oui trouver un moyen de financer ça c'est-à-dire que des fois les réponses on va leur donner gratuitement mais des fois on va leur vendre à travers des formations des cours de l'assistance des groupes privés des masterminds tout ce que vous voulez bref on se place en intermédiaire c'est-à-dire que là où Google n'apporte plus de réponses là où les gens ne trouvent pas forcément les réponses ou ne veulent pas les chercher et bien il faudrait qu'en fait ils trouvent des gens comme nous créateurs de contenu qui sur des thématiques très précises leur apportent quasiment les questions et même les réponses même aux questions qui ne se posent pas voilà mon sentiment là-dessus je voulais vous le livrer comme ça je lance la discussion dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao ciao